bienvenue à tous dans ma chaîne youtube et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me parle beaucoup c'est à dire celui des conflits dans les fratries alors vous êtes dans la cuisine où vous êtes en train de télétravailler parce que nous sommes toujours en confinement à l'heure où je tourne cette vidéo et tout d'un coup vous entendez un cri une chamaillerie un conflit entre l'un de vos enfin entre vos deux de vos enfants et là vous avez tout de suite une crispation et vous vous dites encore je dois encore intervenir bref vous pouvez vous demander bah tiens est ce que j'interviens où est ce que je n'interviens pas et si j'interviens comment est ce que je vais intervenir et bien c'est de tout ça dont je vais vous parler dans cette vidéo donc ne la ratez pas alors dans la première partie de cette vidéo tout d'abord est ce que j'interviens où est ce que je n'interviens pas dans le conflit qui est en train de se produire tout d'abord est ce que je n'interviens pas non je n'interviens pas je n'interviens pas est ce que c'est une chamaillerie une petite dispute un petit conflit si vous voyez les animaux les mammifères les chats les chiens et bien les petits ils se disputent il se mordit un peu et ça leur permet d'apprendre énormément de choses ça leur permet d'apprendre à gérer le conflit ça leur permet également de voir tiens j'ai mordu un peu trop l'autre me redonne un coup de pâte ça c'était trop donc la prochaine fois je vais mordier moins quand je mordis et les humains et bien ils ont ce même type de chamaillerie qui leur permet de réguler leurs tensions de réguler de faire du lien etc d'apprendre à doser oui ou non les actes que j'ai dans ce type de réaction on ne va pas intervenir et donc ça ce n'est pas toujours évident en fonction de notre vécu de notre relation au conflit etc de savoir doser mais c'est un premier pas à faire stop est ce que j'interviens est ce que c'est un petit conflit qu'ils savent réguler eux mêmes cela nous amène à un autre point est ce qu'ils savent gérer eux mêmes est ce qu'ils ont les outils est ce qu'ils ont les connaissances pour pouvoir réguler ce conflit et on peut juste simplement leur dire est ce que vous avez besoin que j'intervienne non c'est bon on intervient pas forcément toujours être potentiellement à l'écouté mais on les laisse réguler ce conflit troisième point où je n'interviens pas en tout cas pas dans l'immédiat c'est si je suis trop énervé moi même si on entend le conflit on n'en peut plus si nous même on a une gère journée on a juste pas envie de les voir à ce moment là parce que parce que c'est trop parce qu'on est enfermé ensemble parce que c'est dur tout simplement et que en fait si on intervient on va en fait augmenter empirer la situation à ce moment là on intervient pas et potentiellement prend soin de cet énervement prend soin de notre stress avant de réagir par rapport au conflit que nos enfants sont en train de vivre cela nous amène donc au cas où on va intervenir donc si on était trop énervé on prend soin de son stress et ça nous amène à un des points importants oui j'interviens déjà je dois être moi même serein moi même je dois être calme avoir pris soin de mon stress ensuite un point évidemment fondamental s'il ya risque de blessure pour un des deux enfants que ce soit des blessures physiques que ce soit des blessures morales et bien à ce moment là j'interviens bien entendu également si mes enfants n'ont pas encore les compétences physiques les compétences relationnelles et émotionnelles pardon surtout ces deux compétences évidemment et bien si elles n'ont pas mes enfants n'ont pas c'est qu'on peut ses compétences pour pouvoir réguler ce conflit j'interviens et puis parfois on sent que le conflit là qu'on entend il y a un enjeu qui est en dessous ou bien qu'il y a autre chose qui va le déclencher à ce moment là et bien je vais moi même intervenir dans ce conflit là cela m'amène à la deuxième partie de cette vidéo qui est comment intervenir dans ces conflits avec les enfants je vais vous faire différents cas différentes situations et je vais vous les faire assez courtes la première option va être de ne pas intervenir pour les différentes situations de les laisser gérer ce conflit là s'ils en ont les capacités comme on a vu dans la première partie autre option ça va être de jouer d'introduire le jeu pour essayer de sortir du conflit pour essayer de changer l'axe de cette situation le jeu est une très très grosse ressource pour pouvoir fonctionner autrement et aller vers une parentalité plus ludique et puis la troisième option qui s'offre à nous c'est d'accompagner nos enfants dans le conflit qu'ils sont en train de traverser à ce moment là on va donc séparer éventuellement séparer peut-être même physiquement nos enfants peut-être même les inviter à retrouver le calme avant d'arriver à une phase où on va pouvoir les accompagner dans le conflit on peut recadrer évidemment avec les règles en disant la violence ce n'est pas ok être en colère oui la violence non et on peut évidemment explorer les faits avec nos enfants on peut le faire notamment via une médiation en écoutant les émotions de l'un en écoutant les émotions de l'autre nous même on va veiller à être neutre à être dans l'observation et pas dans le jugement et ça ça va être tout notre défi à nous parents c'est de rester vraiment dans l'observation de ne pas prendre parti les deux vécus sont ok c'est juste deux versions différentes de la même situation par ce côté là par cette écoute qu'on va veiller de part et d'autre par la reformulation qu'on va inviter chaque enfant à faire et bien de ce fait on va permettre à l'enfant à maturer tout ça et à pouvoir lui même petit à petit devenir de plus en plus compétent dans sa capacité à gérer un conflit à écouter les émotions de l'autre de ce fait on va pouvoir commencer à replacer dans le contexte du conflit le conflit plus général et essayer d'arriver à extraire un dénominateur commun quelque chose une solution commune à tous une autre option on peut y arriver après ou même l'introduire avant ça va être de proposer dix solutions c'est à dire qu'on va se réunir ensemble avec nos enfants et on va dire ok on va trouver dix solutions à notre problème dans un premier temps on va accepter toutes les solutions même les plus aberrantes ouais c'est superman qui arrive ici et qui donne un coup de poing mon frère même si ça implique de la violence avec les enfants on le prend en compte on ne va pas les accepter et les enfants savent faire la différence entre l'un et l'autre et là c'est important qu'on est veillé à ce que nos enfants soient pas trop sous stress pour pas que à ce moment là ça reprenne le conflit reprenne donc on accepte dix solutions on accepte superman on accepte donc les solutions farfelues on accepte les solutions potentiellement c'est ouais je le pousse de la balançoire et comme ça moi je peux aller dessus et puis évidemment on veille à ce qu'émerge également d'autres solutions dans pour réguler ce conflit on fait tour à tour etc etc ensuite on leur dit de choisir une solution et si c'est quelque chose qui dure dans le temps par exemple oui il vient toujours de ma chambre on fixe un temps pour tester la solution qu'on a choisi et après on réévalue pour voir si cette solution était efficace et voilà avec tout ce processus on accompagne nos enfants à veiller à trouver des solutions constructives pour le conflit qu'ils avaient ensemble et voilà pour cette vidéo sur les conflits dans les fatries mais attention il y a une petite surprise j'ai fait des fiches récapitulatives sur ça parce que eh bien c'est bien beau d'écouter une vidéo youtube même si elle est formidable mais encore faut-il au moment d'un conflit parfois se dire ouais qu'est ce que je fais encore je ne sais plus et donc eh bien j'ai fait deux fiches récapitulatives de tout ce cheminement là pour vous en cadeau donc il suffit de vous abonner à ma newsletter le lien sera dans les commentaires vous vous inscrivez et vous recevrez ces deux fiches et en plus de ces fiches il y a une version détaillée du processus donc avec les fiches le processus mais qui va un peu plus loin que développer dans cette vidéo donc bah si ça vous intéresse si vous allez un peu plus avant si vous avez envie de vraiment concrètement mettre en place ce dont je parle dans cette vidéo ici et bien je vous invite surtout à vous abonner à mon newsletter et pourquoi pas à cette chaîne youtube à mettre un petit pouce sur en dessous de cette vidéo parce qu'évidemment c'est utile et alors surtout bas mettez en oeuvre mettez en pratique et commenter en dessous de cette vidéo batien est ce que ça vous a aidé est ce que vous avez testé ce que ça a marché que ça part marché parce qu'évidemment c'est avec vos retours que après moi je peux continuer à construire des outils adaptés à votre vie de parent et bas sur ce bonne expérimentation et à bientôt